Accélérer le tempo de la vaccination, tout en évitant les fausses notes. C'est la partition que doit jouer le gouvernement et son ministre de la Santé, Olivier Véran. Vous aviez très envie, vous aviez hâte de vous faire vacciner ? J'avais hâte de me faire vacciner. Cet après-midi, le ministre est en déplacement dans cet hôpital parisien. Les soignants à risque et de plus de 50 ans peuvent s'y faire piquer depuis ce week-end. Le plan du gouvernement a changé. Nous avons, vous le savez, décidé d'accélérer dans notre stratégie vaccinale en permettant la vaccination sans délai de ces soignants, qu'ils soient hospitaliers ou qu'ils exercent en secteur libéral. Cette phase pour les soignants était initialement prévue en février. Mais tout s'accélère et Emmanuel Macron aurait piqué une colère. Le président met son gouvernement sous pression, avec une fuite organisée dans la presse hier. Moi, je fais la guerre le matin, le midi, le soir et la nuit. Et j'attends de tous le même engagement. Or là, ça ne va pas. Ça doit changer vite et fort. Et ça va changer vite et fort. Les chiffres français du nombre de vaccinations sont beaucoup plus bas que chez nos voisins européens. Jusqu'à aujourd'hui, 516 vaccins administrés en France contre 114 000 en Italie, 238 000 en Allemagne et plus de 944 000 en Grande-Bretagne. Pour certaines voix de l'opposition, ce retard français est inacceptable. – Franchement, on est la risée du monde. Enfin, ils nous auront tout fait. C'est-à-dire qu'ils auront raté l'étape des masques, ils auront raté l'étape des tests. Franchement, je trouve ça honteux. – Moi, je considère qu'aujourd'hui, on est face à un scandale d'État. Et les Français ont aujourd'hui un certain nombre de doutes, vous le savez, face à la vaccination. Et face à cela, ils ont un gouvernement qui, vous l'avez dit, fait l'éloge de la lenteur à certains moments et depuis hier soir, maintenant, hyper accélère puisqu'Olivier Véran a réuni l'ensemble des directeurs d'ARS et des directeurs de centres hospitaliers en disant, fin du mois, il nous faut un million de personnes vaccinées. Moi, ce n'est pas un million de personnes vaccinées qu'il me faut. C'est surtout des morts en moins. Selon un sondage, 6 Français sur 10 ne souhaitent pas se faire vacciner. Et c'était justement pour convaincre l'opinion que le gouvernement voulait aller lentement. Soigner en priorité les personnes âgées dans les EHPAD et recueillir le consentement. Des préconisations des autorités de santé. Mais ce matin, ces instances indépendantes se défendent d'être à l'origine du retard. – Moi, je vous dis ce que nous, nous avons écrit, vous pouvez regarder la stratégie que nous avons écrite, elle est absolument accessible partout. Et sur cette stratégie, nous disons simplement, dans les mises en œuvre de la stratégie, qu'il faut un accord de la personne. Il n'a jamais été demandé qu'il y ait cette lenteur et ce temps. – Pour renforcer la transparence dans la campagne de vaccination, le gouvernement veut s'appuyer sur un conseil citoyen, comme pour la Convention citoyenne pour le climat. 35 Français tirés au sort dès aujourd'hui. Une initiative, encore une fois, pas vraiment du goût des oppositions. – Mais c'est du foutage de gueule. Franchement, il n'y a plus de conseil des ministres. Il n'y a plus l'Assemblée nationale et le Sénat sur la question de la pandémie. On est en état d'urgence. On n'associe pas les maires. On n'associe pas les présidents de région. Et là, on met 35 citoyens pour faire croire qu'on fait un peu de démocratie. Non. Dans cette affaire, c'est aussi un énorme désordre politique ce qui est en train d'arriver. – Le bilan de ce comité de citoyens ne devrait pas être rendu avant l'été prochain. La phase 3 de la vaccination pour toute la population doit, elle, commencer au printemps. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sele Ignoran